Bonjour à tous, Martin Boubert, le célèbre penseur juif viennois, a voulu transmettre la richesse du racidisme, les récits racidiques qu'on connaît de lui, mais aussi le système de pensée du racidisme. Et en France, nous n'avions pas encore pu découvrir le message racidique qu'il nous a légué, une synthèse théorique et intuitive à la fois sur le racidisme publié en 1952 et qui n'avait jamais été traduite en français. Alors, Albin Michel vient de publier une traduction, une édite de ce texte dans sa collection Présence du judaïsme, une collection créée en 1956 par le Fonds social juif unifié, et Albin Michel pour promouvoir l'actualité de la pensée juive, à l'époque et encore aujourd'hui. Elle a publié les travaux d'André Neher, de Ernest Bougenheim ou encore de Adin Stanzanz, et puis de Léon Ashkenazi ou d'Emmanuel Lévinas. D'ailleurs, dans ce message racidique de Martin Boubert, on trouve à la fin un éloge publié dans l'Arche, à la mort de Boubert par Lévinas, éloge sans mélange que nous redécouvrons sorti tout droit des archives de la maison. Alors, qu'est-ce que le grand penseur viennois a à nous transmettre aujourd'hui à travers son analyse du racidisme ? C'est ce que nous allons nous demander avec nos invités. Catherine Chalier, bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste de l'œuvre de Lévinas, mais aussi de Spinoza. Merci beaucoup d'être venu. Dominique Bourrel, vous êtes philosophe et historien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du judaïsme allemand et notamment de Martin Boubert. D'ailleurs, vous avez rédigé la préface de cet ouvrage. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Alors, je voudrais commencer par vous demander, c'est un exercice un petit peu difficile, mais c'est vraiment pour lancer votre discussion. Je voudrais vous demander d'abord une définition, selon vous, du racidisme en soi et de ce qu'il est aujourd'hui. Le racidisme en soi, je pense que c'est difficile de le définir en quelques mots. Comme Boubert l'explique, il naît une certaine période historique un peu conflictuelle, on va en reparler tout à l'heure. Et il essaie de revivifier, en fait, le message juif dans la population et en particulier dans la frange, enfin une grande partie de la population qui n'était pas familière des lieux d'études traditionnels, disons, pour aller rapidement au sujet. Et en fait, ce mouvement a très bien réussi, puisque partie d'un tout petit nombre de gens et de son fondateur un peu mystérieux qu'on appelle le Balchem Tov, il a ensuite essaimé dans toute l'Ukraine, en Pologne, enfin il s'est répandu beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, où il reste tout à fait vivant, à la fois en France, en Israël, aux États-Unis, pour ne dire que des grands centres, mais aussi en une multiplicité de mouvements. Il n'est pas non plus complètement homogène. Dominique Bourrel, vous trouvez qu'aujourd'hui, le sens du racidisme a évolué par rapport à ces... C'est-à-dire que c'est ça qui m'intéresse aussi, que je trouve tout à fait extraordinaire, ce que vient de dire Catherine, c'est qu'après la Shoah, alors que les gens qui vivaient dans ce monde, 3 millions, 3 millions, 500 millions, ont tous été anéantis, aujourd'hui, on a l'impression, comme par une espèce de ruse de la raison, que quand vous parlez du judaïsme, c'est à eux que vous pensez. Quand vous êtes dans un aéroport, quand vous êtes là, bien évidemment, c'est ce que vous voyez, les autres, ou vous ne le savez pas, ou c'est de la philosophie, de l'abstraction, de la philologie, tout ce que vous voulez, alors que le racidisme, c'est en tout cas ce qui se donne à voir, alors que c'était quand même mal parti, puisqu'encore une fois, toute la civilisation qu'elle a créée a été à 90% anéantie. Donc il y a une vitalité qui s'impose aujourd'hui. Et c'est ça que Boubert a dû retrouver, c'est la raison pour laquelle... C'est ce que j'allais vous demander. Voilà, c'est la raison pour laquelle Boubert a commencé de travailler sur ces questions-là, parce que pour lui, c'était une manière, donc si on met, de transfigurer le réel. Le racidisme, c'est la transfiguration du réel. C'est-à-dire que le réel, c'est pas seulement ce que vous mangez, ce que vous vivez, ce que vous voyez, mais c'est aussi quelque chose qui vous connecte, non seulement avec l'au-delà, mais avec Dieu. Et ce qui était important, et vous avez dit plusieurs fois que c'était un penseur viennois, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'il a passé 15 ans de sa vie à Lemberg, à Lviv ou Lvov, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, et qu'il a été chez son grand-père, qui l'a beaucoup marqué, et qu'il a une connaissance bien meilleure, en tout cas au début, que celle des Cholem, des Imon et de tous les autres qu'on connaît, puisqu'il a vécu au milieu d'eux, il est allé voir les week-ends, si je puis dire, ou le Shabbat à Sadagora, dans les endroits où tous ces gens-là vivaient, donc il a une connaissance, je l'ai dit quelque part, presque arachnéenne, comme ça, de très près, des textes, de cette civilisation, bien que ce qu'il a rencontré, il le dit, c'était déjà un peu dans le déclin. En tout cas, il en a une connaissance dans sa vie personnelle, il insiste sur la vie des chassidimes, il a une approche très particulière, qu'est-ce que vous pensez, vous, Mme Chalier, de l'approche de Boubert, qui était aussi un philologue versé dans l'astration au départ, du racidisme. Qu'il connaisse bien, je n'en doute pas, mais il y a un point sur lequel je voudrais quand même attirer l'attention, et qui est pour moi le différent majeur que j'ai personnellement avec le livre qui est présenté aujourd'hui, c'est que Boubert, dans ce livre, et à plusieurs reprises, dit que ce qui compte dans le racidisme, c'est la vie racidique autour du rêve, et que ça, c'est l'essentiel, et que les textes, il y a plusieurs expressions que j'ai relevées, c'est simplement des florilèges, des ajouts, mais que tout ça n'a strictement aucune importance. Alors, là, franchement, je ne peux pas être d'accord avec ça, parce que j'ai quand même étudié le racidisme de façon assez approfondie, et il y a quand même des bibliothèques de textes racidiques. Il y a traduit, notamment, des textes. J'en ai traduit certains. Il y a des immenses penseurs racidiques. Or, il les dévalorise, parce qu'il dit à plusieurs reprises, bon, il ne dit rien de nouveau, que la Kabbalah dite, ce n'est pas vrai. Il dit autre chose. Qu'il se soit inspiré et profondément imprégné de la pensée kabbaliste, ça, c'est vrai. Ils ont apporté le kabbalisme en Europe. Oui, mais ils le réinterprètent aussi, parce que ce n'est plus du tout la théosophie de la Kabbal, c'est-à-dire la théosophie, c'est comme ça une spéculation sur la vie de la divinité, c'est au contraire penser ce mouvement de la vie de la divinité par rapport à l'âme humaine. Et donc, c'est toute une pensée sur la psyché humaine, sur l'âme humaine, aussi bien dans sa vie psychologique que dans sa vie spirituelle. C'est surtout ça qui les intéresse, qui l'intéresse. Et souvent, on oppose l'étude dans les maisons d'études traditionnelles, qui donc auraient été censées écarter le peuple, et c'est peut-être vrai, aux racidiques qui, eux, auraient été du côté du peuple. Et donc, parce qu'ils étaient du côté du peuple, ils se seraient dispensés d'étudier. Ça, ce n'est pas vrai. Je veux dire, il y a aussi de l'étude. Et dans les cours racidiques, puisqu'on parlait de cours racidiques par opposition aux yeshivotes lituaniennes, maisons d'études traditionnelles, dans les cours racidiques, on étudiait aussi beaucoup. Et en particulier, tous les shabbats, la parashat à Shavua, et moi, j'ai des commentaires chez moi, de commentaires de la Torah, par différents penseurs racidiques, et ils ne disent pas tous la même chose. Donc, vous reprochez à Martin Boubert de balayer les textes racidiques. Mais il n'en cite aucun. Il n'en cite aucun. Mais justement, en insistant sur l'avis de tous les jours des chassidimes comme élément le plus important de ce courant du judaïsme, est-ce qu'ils ne participent pas à cette dévalorisation aux yeux des autres juifs de ce courant ? Est-ce qu'ils n'insistent pas sur les études ? Oui, mais ça, d'abord, à l'époque, au début du XXe siècle, c'était quand même extrêmement, encore une fois, pour des raisons techniques, pratiques, extrêmement difficiles. Et en plus, même lui, quand vous regardez les manuscrits des textes sur le rabbin Achman et sur le Balchentov, il l'a écrit, sa femme a joué un très très grand rôle. Parce que sa femme était étudiante en germanistique, à Zurich, était germaniste, allemande. Lui avait été élevé en Ukraine, c'est bien ce qu'on dit. Elle était à Vienne, mais était élevé en Ukraine. Il parlait le yiddish, l'ukrainien, le russe, etc. Et on voit bien, il lui donne le squelette des histoires chassidiques. Et il lui dit, sois gentil, donne-moi un coup de main, fais quelque chose de bien avec ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui l'intéresse, lui, c'est le style télégraphique, un peu comme les présocratiques. Vous voyez, il y a un texte présocratique, vous avez une phrase, deux phrases, et puis c'est tout. Et lui, sa femme l'a aidé, et lui, finalement, ce qui l'intéressait après, c'était l'impact que ça avait dans la vie. Comment ça avait sauvé des gens qui n'étaient pas des Bac plus 15, qui n'étaient pas des prix Nobel, parce que c'est ça qu'ils sont, les juifs, à ce moment-là. Et d'ailleurs, souvent, il a dit, je vais arrêter, mais souvent, il a dit, moi, je suis un juif de lait, je suis moi-même un host-juden. Quand il en avait marre de ces un professor, que nous, nous adorons tous, de ces Bac plus 15, qui avaient des arbres de Noël chez eux. Il ne faut pas oublier ça. Ce qui n'était bien évidemment pas le cas de Goubert. C'est une défense du chassidisme, du judaïsme traditionnel, presque contre la Ascala. À l'époque, on pouvait se dire, c'est vrai, et Cholem lui-même, étant donné mon âge que j'ai rencontré plusieurs fois, était un peu, très honnêtement, un peu piqué et un peu embêté qu'une des thèses qu'on connaissait le plus, c'était ses articles contre Boubert. Alors que lui-même a dit, vous savez, sans Boubert, sans même ses textes, sur le chassidisme, tout ça, on n'en serait pas arrivé là. Donc il regrettait un peu ce côté qu'il avait eu un peu castigateur, un peu de censeur. Et on voit bien maintenant que les textes de Cholem sont aussi contestés, c'est ça la vie intellectuelle, sont aussi contestés par les gens comme Moshé Hidel. On s'aperçoit que toutes ces critiques font partie d'ailleurs, bizarrement, de ce chassidisme. Moshé Hidel qui... Qui est à la chair de Cholem et qui pensait qu'il y avait toute une série de textes de la Kabbal et du chassidisme, que Cholem, non pas, avait pas lu, mais avait aussi minoré. Quand les cédés, la dernière édition critique de Boubert, il y a 1300 contes racidiques. Et on les a retrouvés maintenant. On a les sources, vous comprenez. Donc c'est énorme. Alors est-ce que vous pensez que c'est du chassidisme que le peuple juif avait besoin à cette époque ? Ça, je ne sais pas, mais sans doute oui, puisque il y a eu un écho très, très, très profond. Et donc je pense que le racidisme, il s'est déployé entre d'une part le judaïsme traditionnel tel qu'il s'est déployé dans les yeshivotes et qui était donc un judaïsme de l'étude du Talmud extrêmement approfondi, etc., mais qui laissait de côté certainement donc toute une part du peuple. Et puis, comme on l'a dit déjà précédemment, d'autre part, l'ascala qui tentait justement beaucoup de gens, et j'ajouterais qui tentait en particulier les femmes puisqu'elles étaient écartées de l'étude traditionnelle. Alors il s'est déployé entre les deux. Et le combat entre les deux a été très violent. Il y a des conflits extrêmement terribles entre d'une part les racidimes et le judaïsme traditionnel des yeshivotes avec des anathèmes, des mises en prison, de les dénoncer aux politiques, etc. Donc très, très violents. Et puis d'autre part, les masculines, donc ceux qui étaient dans le courant de ce qu'on appelle les lumières juives, pour eux, les racidimes, c'était vraiment des pauvres bougres. Justement, là on a parlé de l'apparition du racidisme dans un contexte social particulier, après la coupure qu'il pouvait y avoir avec les élites rabbiniques, et puis la question de l'apparition des lumières, peut-être déjà de l'étude des femmes, etc. Mais spirituellement, comment est-ce qu'on explique le succès de ce courant ? Dans ce livre, Martin Goubert insiste sur le remplacement, en quelque sorte, excusez-moi d'être un petit peu grossière comme ça, mais le remplacement de l'opposition entre sacré et profane par une autre opposition entre la force brute, comme ça, et puis la direction qu'on saurait lui donner pour atteindre le sacré dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette réplique qui peut être vue comme une réplique aux difficultés spirituelles de l'époque ? Moi je dirais, si on part de ce qu'on sait, en tous les cas, du Balchemtov, le fondateur, je dis ce qu'on sait, parce qu'il y a beaucoup de phrases qui ont été attribuées au Balchemtov par des disciples, ils s'enflent d'année en année, donc on ne sait pas vraiment... Mais disons, quand même, de ce qu'on sait de lui, je pense, un point très important, puis là c'est vrai que ça se déploie dans les textes ultérieurs chez ses descendants, c'est l'idée qu'en fait, les juifs, les êtres humains même, d'une façon générale, ne sont pas abandonnés sur la terre et qu'un dieu est très lointain et inaccessible, les aurait quasiment oubliés. Et donc le Balchemtov réinsiste sur l'idée de la présence divine dans l'immanence, dans la nature, dans la proximité et dans l'intériorité des êtres humains. Ça se développera en particulier lorsque d'autres de ses disciples parleront du Nekudat Apenemiyu, du point d'intériorité de l'homme ou du point de vérité de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a en chacun, il y a cette dimension-là qui est une dimension qui doit leur permettre de ne pas succomber à la tristesse et au désespoir. Et ça, je pense que c'est important de parler de la tristesse et du désespoir et comment le Balchemtov a redonné du dynamisme à ses gens pour qu'ils ne se laissent pas aller. Je veux dire, il y a eu tant de souffrance, tant de malheurs et il leur a quand même redonné une certaine confiance et pas une confiance naïve, pas une confiance que le bon Dieu allait les sortir de là. Et donc l'accent mis sur la joie, c'est aussi une chose qui me semble extrêmement importante. Alors, on a parlé tout à l'heure, vous l'avez évoqué surtout, Mme Chalier, de l'importance des rêvets dans le racidisme, ces hommes forts, dont Martin Boubert rappelle qu'ils ne sont pas forcément parfaits, loin de là, mais qu'en tout cas, ce sont des dirigeants et qui auraient permis de créer une vie globalement sainte en Europe de l'Est, avec des communautés qui vivaient comme ça dans la sainteté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça je crois que c'est une très belle description. Son disciple, je dirais, qui était Abraham Yoshua Echel, a écrit aussi, qui vient d'ailleurs du même endroit aussi, qui est resté, lui, vraiment un homme du racidisme, qui est parti juste après 1938-1939 pour aller aux États-Unis, et il décrit exactement ce monde-là, en disant, le petit village où on était, les gens où ils étaient, ça a un côté capsule, comme on dit aujourd'hui, ou bulle, et je pense que ça, ça a beaucoup impressionné Boubert, qui, lui, alors là, pour le coup, venant de Vienne, pensait probablement, et voyait devant eux, devant lui, que la vie moderne, que la civilisation moderne, etc., allait atomiser le judaïsme, et même à l'intérieur du judaïsme, allait atomiser les communautés, alors que, et la société, alors que, dans ce monde racidique, il y allait avoir une possibilité de nouvelles vies en commun, de symbiose, etc., etc. Pour quand même revenir à aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'il y a des tzadikings qui réussissent à former ces bulles ? Si vous lisez les textes, écrits par différents grands penseurs du racidisme, ça ne tourne pas tous autour du tzadik. Certains, oui. Noam et Liméler de Lisanne, tzadik, 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 tout le temps. Donc, c'est vraiment la personne du tzadik qui est vraiment au centre, même de son interprétation de la Torah, dans ses parashats de la Shavua. Mais par contre, si vous lisez le rabbi de Gour, on n'en parle presque pas. Presque pas. Donc, il ne faut pas non plus un peu... Voilà. Alors, de nos jours, moi, je ne sais pas, on voit bien ce qui s'est passé avec le mouvement Lubavitch et avec leur grand rébeu qui, pour certains, n'est pas vraiment disparu. Oui, il y a deux courants. Il y a deux courants. Il y a deux courants, oui. Voilà, je ne me permettrai pas de juger. Est-ce que le messianisme est encore un écueil possible aujourd'hui dans le judaïsme en général, peut-être dans le racisme en particulier, mais dans le journalisme en général ? Je pense que le messianisme dans... Puis, je laisserai Dominique parler. Le messianisme, justement, quand Cholem reprochait au racidisme d'avoir neutralisé le messianisme, après, justement, ces faux messies qui étaient sabataïs, etc. Que voulait dire neutraliser ? C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait une personne comme ça qui se lève et qui se présente comme le messie, etc. Mais il y a une revalorisation, une pensée du messianisme, pas du messie, mais du messianisme. Et du messianisme aussi comme événement intérieur. Comme événement intérieur, justement, de s'éveiller à la présence de la divinité et d'être aussi en souci de la présence de ceux qui sont avec nous aujourd'hui et de notre manière d'être proche d'eux. Et ça, je pense que Buber, ça pouvait l'intéresser, justement. Mais ce n'est pas le messie qui vient nous sauver. Je ne crois pas. Parce que ce qui est frappant, c'est comme d'ailleurs dans le cas de Cholem avec la Kabbalah, quand ils ont habité Jérusalem, tous ces gens-là, ils avaient assez peu de contact avec ces sociétés dont ils parlaient. Cholem est à Jérusalem à partir de 1923. Il a peut-être vu trois kabbalistes ou quatre et encore à Bethel. Et vraiment, il n'y avait pas du tout de contact. Quant à Buber, c'est les enfants qui jouaient devant chez lui au foot qu'il prenait pour Dieu. C'est ce que un ou deux poètes m'ont raconté. J'ai dit, mais comme vous habitiez à côté, alors vous allez vous dire, non, mais là, on pensait que c'était Dieu qui habitait parce qu'il avait justement cette barbe, etc. Mais les contacts qu'il aurait pu avoir avec ce monde racidique étaient quasiment inexistants. Peut-être que les autres ne le cherchaient pas d'ailleurs non plus. Pour eux, ça devait être une drôle d'histoire quelqu'un qui vient faire votre autopsie comme ça alors que vous vivez encore. Il y a une question qu'on a abordée très rapidement mais qui est développée aussi dans ce livre. C'est l'importance non seulement de la vie de tous les jours. Vous parliez du rêve qui se lasse les chaussures ou même du fracide. Mais l'importance du corps dans la... pas seulement dans la pratique religieuse mais vraiment dans le lien avec le monde et avec Dieu. Qu'est-ce que vous avez trouvé de spécifique par rapport à cette question Mme Chalier ? C'est une question très importante parce que quand les textes racidiques parlent du corps c'est ambigu. Parce que c'est vraiment ambigu. À la fois, il y a la tentation de penser que le corps c'est ce qui nous conduit justement à nous soumettre à tous nos désirs les plus non-kadoches et puis à la fois en même temps l'expression de la vitalité et donc l'expression de ce qui est bon dans la vie. Donc il y a une ambiguïté sur le mot. Alors il y a un... Dans le livre là mais je ne sais pas si c'est dû à la traduction ou si c'est Boubère sans doute Dominique pourra nous le dire il est question du sacrement. Moi ça m'a semblé étrange parce que c'est pas tellement... C'est pas du tout un concept juif ça. Et donc que le corps puisse servir justement dans cette vie sacramentelle. Donc là je... Un peu en remplacement du sacrifice. Non mais il... Non, en remplacement de sanctification. Donc si on dit sanctification de la vie donc sanctification aussi de la vie charnelle bien sûr pas simplement sanctification de ma pensée sanctification de mes paroles mais aussi sanctification de ma vie charnelle dans toutes ses dimensions. Bon ça c'est tout à fait valable. Donc c'est le lien aussi à la mitzvah et donc c'est pas c'est pas se laisser aller comme ça à la spontanéité de mes mouvements. Donc ça je comprends. Mais le chapitre qui parle de sacrement là j'avoue que j'ai pas compris ce que ça veut dire. Oui je pense qu'il l'a fait aussi pour des raisons pédagogiques parce qu'à l'époque encore une fois au début du XXe siècle la grande alternative c'est le christianisme c'est le monde chrétien pour les penseurs juifs. Et donc il parle souvent de Saint-François d'Assise par exemple et on lui a reproché beaucoup en disant écoutez ces deux... mais je pense qu'il a essayé en introduisant ces concepts-là des concepts chrétiens absolument de se rapprocher un peu de ce qu'il voulait dire. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ? Ça c'est la transfiguration ce qu'on dit ce qu'il y a après dans Rosenzweig c'est-à-dire que toute vie mondaine est quelque part et même aussi beaucoup une vie sacrée. C'est la manière dont vous vous lavez les mains le matin quand vous commencez. Moi je reçois le Shul Hanarur les parachates ou les textes tous les matins que je reçois qui sont dans je ne sais pas quel site que vous avez là. Vous voyez bien qu'à partir du moment où vous avez fait votre premier baillement et avant que le réveil ne sonne c'est le premier pied que vous mettez par terre la manière dont vous allez vous laver les mains etc. Tout ça est codifié. Tout ça c'est en rapport avec le divin jusqu'à la fin de la journée. Voilà. Le reste la façon de vivre Mais il n'y a pas de reste justement. C'est ça qu'il a voulu probablement dire il n'y a pas de reste même quand vous faites l'amour même quand vous mangez quelque chose comme ça c'est aussi une manière de le faire et justement quand vous lisez ces choses tous les jours vous voyez bien je ne me souviens pas encore on les oublie assez vite ce qu'il y avait ce matin à quel moment vous pouvez prier au moment où vous êtes en train de faire le thé ce qui me frappe c'est les détails justement de ça c'est pas du tout de la scolastique des choses comme ça c'est en disant est-ce que vous pouvez à tel moment du Shabbat lasser vos chaussures donc il y a une union totale entre le corps et l'esprit ça je ne sais pas si on peut le dire comme ça mais l'idée que le monde est quelque chose qui est en même temps quelque chose de transfiguré et ça c'est pas sûr que ça ne soit que juif je ne veux pas le dire mais et là vous voyez bien qu'il y a d'autres citations d'autres d'autres endroits d'autres d'autres religions où il y a probablement des religions qu'on commençait à découvrir à l'époque dont on n'avait aucune idée bien évidemment et quand vous lisez Henri Atlan par exemple aujourd'hui qui est aussi très à l'écoute de tous ces textes là et lui il pense tout de suite à des citations et à des textes oui c'est vrai que dans par exemple quand il explique quand on fait quelque chose il faut le faire avec tous ses membres absolument ça rappelle certaines philosophies orientales absolument alors à la fin de ce livre dans un article qui je le disais en introduction avait été publié dans l'Arche Lévinas a fait en fait un éloge de Martin Boubert à la mort de ce dernier et justement Lévinas parle de toutes ces critiques qu'a reçues le penseur au cours de sa vie peut-être que vous vouliez en dire un mot Madame Chalier d'abord c'est vrai que Boubert a été un penseur très important pour Lévinas il n'y a aucun doute Boubert est Kosenzweig donc ça il n'y a aucun doute malgré tout il avait une différence fondamentale et ça me permet de faire un retour au livre en disant cela c'est que pour Boubert ce qui compte et c'est aussi ce qu'il dit trouvé dans le racidisme et on n'a peut-être pas dit jusqu'ici c'est une philosophie du dialogue c'est-à-dire une philosophie du je et du tu qui est au cœur de sa philosophie et donc le je et le tu le je et le tu et puis le dialogue entre l'homme et Dieu l'homme et son prochain etc l'altérité oui mais justement le je et le tu c'est sur le mode de la réciprocité et ce sur quoi Lévinas était en désaccord avec Boubert bien que l'admirant c'est justement cette réciprocité pour Lévinas c'est pas un je et un tu c'est un je et un vous c'est-à-dire il y a toujours une asymétrie et que seule l'asymétrie respecte la dimension de transcendance ce que ce que Boubert au fond ne voit pas selon Lévinas et je pense que si justement il valorise tant le racidiste c'est parce qu'il a aussi tendance à le lire à l'aune de sa propre philosophie ce qui est son droit bien sûr à l'aune de sa propre philosophie et du coup en éloignant peut-être cette dimension de transcendance au profit donc d'une dimension de réciprocité et et donc où l'altérité se trouve du même coup d'une certaine façon effacée oui ça c'est tout à fait juste parce que Boubert est obligé de parler après d'un tu éternel dont on aurait là on est d'ailleurs de nouveau pas très loin de Lévinas dans l'altérité de l'autre il y a quand même dans l'altérité il y a Dieu quoi enfin c'est un penseur religieux il l'a toujours dit d'ailleurs il l'a toujours dit c'était un penseur religieux ce qui lui a valu pas mal d'ennuis puisque quand il avait il était un des concepteurs de l'université hébraïque de Jérusalem depuis en 1902 il avait fait avec Weizmann le premier texte pour fonder cette université et quand il est venu en 1938 il savait pas quel chien lui donner parce que pour les philosophes il était trop religieux et pour les gens qui étaient au département d'études juives ils ne pouvaient pas accepter quelqu'un qui d'ailleurs n'allait pas à la synagogue etc et donc on voit bien dans ça et alors mais ces textes du racidisme les premiers sont avant sa philosophie mais c'est vrai que très tôt très vite cette philosophie du dialogue ce jeu et tu a été centrale pour lui et c'est ça qui a fait d'ailleurs sa gloire alors après on l'a par exemple Leibovitz qui a joué un peu le même rôle d'ailleurs après la mort de Buber pensait que Buber c'était un philosophe pour les chrétiens un philosophe pour les femmes oui ça c'est beaucoup de critiques et Lévinas d'ailleurs il y a un autre je ne sais pas si je ne me souviens plus si c'est dans ce texte là mais dans le parce que une des grandes choses de Martin Buber et de Rosenzweig c'est leur traduction de la Bible et qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire et Lévinas disait en tout cas il le disait moi j'ai été un de ses étudiants et puis il disait oui il a toujours l'impression que c'est lui-même qui fait le commentaire c'est à dire que normalement nous les juifs on lit la Bible avec un commentaire et là on a l'impression que c'est lui-même qui a toutes les cartes dans son jeu alors vous avez voulu aussi nous présenter d'autres ouvrages qui sont publiés en ce moment de Martin Buber alors c'est La souveraineté invisible donc c'est aussi une série de Buber était quelqu'un qui est le meilleur de Buber c'est toujours dans des textes un peu courts de 30 pages de 40 pages et là il y a donc deux anthologies la première qui s'appelle La souveraineté invisible aux éditions de l'Eclat et la deuxième c'est justement la communauté où il y a toute une série de textes non seulement d'ailleurs sur la communauté philosophique et chassidique mais aussi des affaires sur l'anarchisme parce qu'il a été très lié à Landauer et il a un côté anarchiste religieux Buber qui agaçait d'ailleurs aussi les gens et même y compris même dans la politique tout de suite d'après la Shoah après Israël parce qu'il a été un peu l'enfant terrible on n'a pas parlé effectivement de son positionnement politique parce que c'était pas du tout non et puis c'est à dire que là on lui fait toujours un mauvais procès pour en savoir plus sur Martin Buber on lui fait toujours un mauvais procès pour en savoir plus sur tous ces aspects peut-être qu'on peut rappeler la biographie que vous avez consacrée à Martin Buber qui a été publiée en 2015 voilà elle est même épuisée d'après mes informations donc je suppose qu'elle va être rééditée chez Albin Michel elle devrait être rééditée merci beaucoup à tous deux merci monsieur Bourrel merci madame Chalier et à bientôt Sous-titrage ST' 501